On va laisser José reprendre ses esprits. Elle avait tout prévu sauf l'intrusant de Magnifique dans tout ce qu'elle est en train de chanter pour nous. Donc ils sont là, José, cette chanteuse professionnelle et Magnifique qui est selon nous parmi les meilleurs humoristes d'Afrique, on va dire. Ils sont là, ils ont choisi d'être avec nous en ce 1er janvier. Cela dit, le concept, le principe de ce magazine, c'est également de recevoir les invités de la direction commerciale et marketing. Il se trouve qu'ils sont au nombre de deux aujourd'hui et ils vont s'adresser à vous. Mais nous avons ce que l'on appelle un jingle qui vous annonce que nous sommes prêts. Nos invités sont également installés et notre jingle s'appelle Rendez-vous. Madame Salihwattara, Madame, bonjour. Bonjour, Marie-Anne. Vous nous parlez de lancement, de formation dans un certain cabinet. Oui. Lequel ? Et vous-même, vous êtes chargée de communication du cabinet en question. On vous écoute. Alors, Marie-Anne, je suis aujourd'hui sur ce plateau pour annoncer une bonne nouvelle. Voilà, on a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages et beaucoup d'emails. Et enfin, le moment tant attendu est venu. Je suis sur ce plateau pour annoncer le lancement de la série de formation du cabinet Human Progress. Alors, il faut dire que cette série de formation va se faire en 6 modules. Et tous ces 6 modules-là vont concourir à créer en nous la confiance en soi, l'affirmation de soi, la maîtrise de soi, le bien-être au quotidien. Et bien sûr, la prise de parole en public, non seulement de façon convaincante, mais aussi de façon percutante. Alors, la seule grande date à retenir, c'est le samedi 18 janvier 2014. Et ça va se faire tous les autres samedis jusqu'au samedi 22 février 2014, de 8h30 à 13h30. Au cabinet Human Progress, 6 à l'arrivera 2, route à Nenon, immeubles moqués, premier étage, porte 10. Ou si vous voulez, tout simplement, on fasse ce chérifat. Alors, dites-nous, vous nous reprenez les modules que vous avez développés ? Oui, d'abord, les modules sont l'assertivité ou encore l'affirmation de soi, le stress et la santé au travail, pardon, gérer ses émotions et son trac, charisme et prise de parole en public, étude de la personnalité, on estime qu'il est toujours bien de mieux se connaître et leadership et influence. Très bien. Alors, à qui s'adressent ces différents modules ? À toute la personne, à tout le monde, au coach, au manager et aussi à toute la personne qui pense qu'elles ont besoin d'avoir confiance en elles, de pouvoir mieux s'exprimer, de pouvoir se maîtriser. Et voilà, à toutes ces personnes-là, nous évitons tout le monde à venir suivre ces gens de formation parce que, non seulement, nous allons vous aider à faire ressortir le potentiel que vous avez, mais aussi à le développer. Parce qu'avec Human Progress, on ne devient pas ce que le hasard veut qu'on devienne, on devient ce que l'on souhaite devenir. Alors, appelez le 22-01-51-69 et le 58-70-39-52 et vous verrez la magie. Ce sont des modules individuels, ce sont des modules de groupe ? Ça dépend de la formation que l'on souhaite. Si vous venez, que vous voulez avoir la confiance en soi, vous ferez du leadership ou encore l'étude de la personnalité et ensuite, on vous aidera. Très bien. Alors, ce sont des formations qui durent combien de temps pour être opérationnelle ? Sur plusieurs semaines. Sur plusieurs semaines ? Sur plusieurs semaines, voilà. D'accord. Et combien ça coûte ? Bon, ça coûte tout juste 20 000 francs. Voilà, tout juste 20 000 francs parce que, bien sûr, on a pris en compte la crise financière et tout, l'inflation, la charte de la vie. Ça ne coûte que 20 000 francs. Mais juste après, on remet un support, un support numérique. Et voilà que je vais le remettre déjà à Marienne. Ah, merci. Voilà. Donc, c'est très intéressant tout ça. Oui, c'est très intéressant. Développer sa créativité, convaincre les interlocuteurs, atteindre et dépasser les objectifs visés. Oui. Tout ça, c'est intéressant. Maîtriser l'art oratoire et le leadership. Tiens, vous avez dit, c'est combien déjà ? 20 000 francs à la formation. D'accord. Très bien. Vous nous rappelez la localisation ? Oui, c'est situé, Human Progress est situé à la Riviera 2, route d'Anono, immeuble moqué, premier étage porte 10. D'accord. Ou tout simplement en face de Chérifat. D'accord. Et vous nous rappelez les jours et les heures ? Oui. On commence le samedi 18 janvier 2014 et ça va se poursuivre tous les autres samedis jusqu'au samedi 22 février 2014, de 8h30 à 13h30. Très bien. Alors, tout a été dit, on n'a rien oublié ? Non, on n'a rien oublié. D'accord. Parce que là, l'audience est beaucoup plus élevée aujourd'hui. C'était un jour férié et donc il y a encore plus de personnes qui vous regardent. Tout a été dit, on n'a rien oublié. Peut-être que c'était une bonne et heureuse année. Allez-y, je vous en prie. C'était une bonne et heureuse année. Voilà, à toute la Côte d'Ivoire, à la radio-télévision ivoirienne, à mon cabinet Human Progress, à vous, Marianne, animatrice au charme. Et aussi à ma famille du côté de la rivera à Tauban, de Trècheville, à Boisseau. Je salue tout le monde. Très bien. Alors, dites-moi, qui va distiller ces différents cours ? Qui va encadrer ? Quelles sont les références de cette personne ? Le consultant est au moins Archil Kouassi. Je pense que vous le connaissez, le consultant ici à la RTI. Très bien. Il passe tous les vendredis. Alors, c'est lui, c'est ce grand maître-là. Oui, parce que c'est un grand maître. C'est celui-là même qui va s'assurer de faire d'autres formations. Et ça, c'est bon à savoir. Oui, c'est bon à savoir. Les téléphones, s'il vous plaît ? Le 22 01 51 69 et le 58 70 39 52. Très bien. Je vous remercie. Merci, Marianne. À se reprendre le téléphone ? 22 01 51 69 58 70 39 52. Très bien. Je vous remercie. Merci, Marianne. Nous allons le recevoir d'un moment à l'autre. Il a un pari tout à fait réaliste. Faire revenir le théâtre en Côte d'Ivoire, le faire apprécier, que les salles soient combles avec une pièce à l'affiche. Qui mieux que M. Dalloti-Coyer-Vincent pour nous en parler. M. Bonjour. Bonjour. Je suis là pour dire que la grande première de tout ce que nous avons commencé à annoncer depuis un certain moment aura lieu aujourd'hui. À partir des 19h30, les Ivoiriens que nous attendons nombreux découvriront notre pièce « L'impossible voisinage » pendant 1h15. Nous serons à l'affiche pendant 31 jours. Tous les soirs, nous serons à ce que c'est au cinéma des deux plateaux, bien sûr. Au cinéma ce que c'est des deux plateaux, je veux dire. Et puis après, nous allons mettre le cap sur Mans. Mans, c'est au Centre culturel catholique de Mans. Au Centre culturel catholique de Mans, c'est à 20h30. Et puis, la dernière étape, ça sera à Saint-Pédro. Ça sera le 14 et 15 février. Je reprends, Mans, c'est le du 5 au 8 février au Centre culturel catholique de Mans. Et puis à Saint-Pédro, nous serons là le 14 et 15 février. Donc, nous sommes partis pour une tournée de 100 spectacles. Nous sommes à la première phase. Et nous voulons que les Ivoiriens reviennent au théâtre, comme vous l'avez si bien dit. Nous souhaitons que tous les arts aient son public et que chacun puisse vraiment s'épanouir dans sa spécialité. Donc, nous invitons tous les Ivoiriens qui ont pensé à un moment donné que le théâtre avait disparu, que ce théâtre est de retour. Non pas seulement avec moi, mais après moi, il va y avoir beaucoup d'autres trucs qui vont jouer. Et notre souhait, c'est que les Ivoiriens renouent avec le théâtre et que le théâtre renouent aussi avec les planches. Très bien. Alors, parlez-nous de cette pièce qui sera à l'affiche pendant 31 jours. L'impossible voisinage, c'est une belle histoire de trois personnes qui se retrouvent là, qui ont chacune un petit problème. Et puis, bon, il y a toujours une mésentente entre une poubelle entretenue par une jeune fille, la plus jeune du voisinage, et qui ne vide pas sa poubelle. Alors, la dame n'est pas d'accord. Le monsieur, lui, il joue un peu les accommodés de la situation. Mais la dame n'est pas d'accord. Et tout le monde est en conflit à cause de cette poubelle. Alors, vient le jour où on décide de vider la poubelle. Mais il se trouve que la dame, qui était en naissant de divorce avec son mari, retrouve le courrier que son mari lui a envoyé pour lui demander de revenir à la maison parce qu'il ne peut pas vivre sans elle après 30 ans de mariage. Et puis, le monsieur qui a perdu tout son argent dans une aventure avec une jeune fille parce qu'il avait signé un chèque à blanc qu'il a remis à une fille qui a vidé son compte. Et la fille a décidé de remettre ses sous à la place. Et il se trouve que le banquier a écrit à M. Mau pour dire que les 150 millions qu'il a perdus, on les a virés. Ce courrier s'est trouvé au fond de cette poubelle. Alors, la question qu'on s'est posée, si on avait vidé la poubelle sous la pression de la dame, est-ce qu'il serait informé de la situation heureuse qu'il vivait ? Alors, la morale à tirer de l'affaire, c'est que ce que nous ne considérons toujours pas détient le trésor que nous recherchons. Très bien. Combien de comédiens sur scène ? Nous serons trois comédiens à tenir en haleine tout ce monde qui va venir. Qui vous accompagne ? Je suis avec Jémi, que vous connaissez très bien dans Faut pas fâcher. Et Jémi, c'est une étoile montante. Elle incarne le rôle d'Angela. D'accord. Et je suis avec Calou Noël, qui, elle, incarne le rôle de Cynthia. C'est la dame, la dame méchante de la pièce en fait. Et cette pièce de théâtre, elle affiche où donc ? Elle est à l'affiche au cinéma secoursé des deux plateaux. Pendant 31 jours, on a 31 représentations à faire pour les Ivoiriens. Très bien. Et puis après, on a 4 représentations à faire pour la population de Mans. Et nous avons 2 représentations à faire pour la population de San Pedro. Les tickets sont à combien ? Les tickets pour Abidjan sont à 5 000. Nous demandons une contribution de tous les Ivoiriens parce que le théâtre n'a pas déjà de fonds. D'accord. Donc nous pensons que tous ceux qui viendront en payant 5 000, c'est nous aider à créer davantage des pièces pour la Côte d'Ivoire. Et c'est à quelle heure la représentation ? C'est à 19h30. Nous allons ouvrir le rideau à 19h30. D'accord. On va entendre les trois gonds à 19h30 et je pense qu'à 21h15, on a fini. Très bien. Voilà. Votre mot de fin et puis un téléphone si vous souhaitez. Bien. Mon mot de fin, c'est de dire à tous les Ivoiriens qui nous appellent, à tous ceux qui se renseignent, qu'effectivement, nous pouvons tenir la planche pendant 31 jours. On a le souffle, nous ne crions pas, nous prenons du vent dans le ventre. Donc chaque jour, nous serons en forme pour eux. Alors le téléphone pour nous joindre, pour avoir plus d'informations. Nous sommes au 46 85 75 58. Et puis le deuxième, c'est le 03 23 89 84. Je voulais préciser... Rapidement, s'il vous plaît. Je voulais préciser que pour la grande première, c'est une soirée que nous avons offerte à toute la presse. C'est-à-dire que tous les comédiens du Côte d'Ivoire et toute la presse ont leur place gratuitement à ce spectacle. Et c'est aujourd'hui même. Comment ? Aujourd'hui même. C'est aujourd'hui même, c'est ce soir. Toute la presse, là où elle se trouve, elle est bienvenue à cette soirée qui lui est dédiée entièrement. Merci à vous. Monsieur Diallo, Ticoye, Vincent, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Alors, José est avec nous, magnifique et un peu loin. Donc je pense que tu pourras chanter. Bien sûr. On va se dépêcher avant qu'il arrive. Oui. José, on l'écoute avec bonheur. On va se dépêcher avant qu'il y a de l'air. Ici, on va se dépêcher avant qu'il y ait une guerre. Et je ne vousbande pas, elle les bouillons, c'est bien sûr. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501